Be positive Les évaluations, les examens, bien que stressants, me donnaient un cadre, un sentiment de sécurité. Il me suffisait de faire ce que mes professeurs attendaient de moi. C'était du travail, oui, mais du travail guidé. Alors, en sortant de l'école, j'ai inconsciemment attendu la même chose de la part des personnes qui m'accompagnaient dans mon projet artistique. Je voulais qu'à leur tour, elles m'encadrent, me disent quoi faire et apportent des solutions à mes problèmes. Dont l'un d'entre eux, le plus récurrent sûrement, était celui sur mon son. En effet, même si la Chora était rentrée dans ma vie, je n'arrivais toujours pas à trouver mon identité musicale. J'avais beau passer des heures en studio, écrire, composer, je n'étais jamais vraiment satisfaite. Ce n'est pas moi, répétait-je sans cesse à mon équipe. Je le sens, c'est pas mon son. Ce sentiment indéfinissable de ne pas être tout à fait juste, tout à fait vrai, tout à fait moi. Ça m'obsédait, j'avais besoin de comprendre, et je voulais qu'ils me donnent les réponses, qu'ils créent comme par magie la formule parfaite qui donnerait naissance à mon son. Unique et singulier. Mais malgré tous leurs essais, ce n'était jamais ça. Je le sentais. Ça sonne trop comme un tel, déjà entendu, déjà vu. Non, 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 ce n'est pas moi. À force de rejeter en bloc toutes leurs propositions, l'ambiance au studio devenait de plus en plus lourde. Un gros brouillard de négativité planant dessus de nos têtes, rendant l'apparition de la moindre chose positive impossible. Pourquoi ne voulait-il pas comprendre ? C'était pourtant si simple, je leur demandais juste de créer mon son. Au plus je m'obstinais, au plus je m'énervais, au plus ils se fermaient, mettant moins d'énergie, d'envie et de créativité dans nos sessions studio. Entraînée par ce schéma de pensée négative, je suis arrivée à la conclusion qu'ils m'avaient abandonnée, et que je n'avais personne, personne pour m'aider. Au fond, il m'était plus facile de rejeter la faute sur les autres que de prendre mes propres responsabilités. J'attendais de mon équipe qu'elles me guident, me dirigent, comme ce cadre scolaire que je n'ai de quitter. Mais je n'étais plus à l'école, et ils n'étaient pas mes professeurs. Aujourd'hui, c'était moi la locomotive, et c'était à moi de montrer la direction. Mais je ne savais pas où je voulais aller, et ce son que je leur demandais sans cesse de créer, c'était à moi de le trouver. Je passais mes journées remplies de nervosité, de colère, persuadée que le monde entier était contre moi, et que malgré tous mes efforts, rien n'allait jamais comme prévu, arrivant à la conclusion que la réussite ne pouvait être que le résultat d'années de travail, dans la douleur et la solitude. Et ce discours négatif répétant en boucle dans ma tête a fini par devenir ma réalité. D'une discussion houleuse avec mes parents, à la remarque d'un ami, tout était bon pour renforcer ce schéma de pensée. Voilà, regarde, encore la preuve qu'on ne t'écoute pas, que personne n'est là pour toi, répétant en boucle cette petite voix dans ma tête. Jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, j'ai décidé de me faire aider, et d'aller voir une coach de vie. En arrivant chez elle, j'ai tout de suite su que j'avais frappé à la bonne porte. Sa bienveillance, son écoute, mon mise en confiance, et très vite je me suis livrée, lui racontant mon parcours, mon sentiment d'échec à répétition, et ma quête de soi. Jusqu'au moment où, en lui expliquant mon expérience avec ce professeur de piano dont je t'ai parlé dans BeFound, je lui évoquais ce rêve, enfui depuis des années, celui d'aller jouer aux Etats-Unis. À ce moment-là, elle m'a arrêtée, m'a souri, et m'a dit « Vas-y, fais-le ». C'est impossible, c'est aussitôt écrié cette voix dans ma tête. J'ai alors dit à ma coach que j'avais tout ici, moi, mon travail, mon projet musical, ma famille, mon appartement, je pouvais pas tout quitter, on comptait sur moi, on avait besoin de moi. Et alors que j'allais continuer à citer toutes les raisons pour lesquelles réaliser ce rêve était inimaginable, elle m'a dit « Avant de te concentrer sur le négatif, je vais te demander de prendre 21 jours. 21 jours pendant lesquels, sans en parler à personne, tu vas noter dans un cahier toutes les raisons merveilleuses pour lesquelles partir aux Etats-Unis est l'une des plus belles choses qui soit. Et à chaque fois que tu entendras cette petite voix dans ta tête remplie de doutes, tu lui diras simplement « Pas maintenant, attends encore un peu. Je t'écouterai à la fin de ces 21 jours. » En rentrant chez moi, bien que perplexe, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Alors chaque jour, pendant 21 jours, j'ai écrit toutes les raisons pour lesquelles partir aux Etats-Unis était une chose merveilleuse. Et au fur et à mesure de me concentrer sur le positif, j'ai commencé à y croire. Même plus. À m'y voir. En un coup, tout me semblait simple, évident. Et il n'y avait pas de problème, que des solutions. Pour mon travail de professeur de chant, j'allais trouver une remplaçante. J'imaginais déjà mon directeur signé ma lettre de démission, sourire aux lèvres, heureux pour moi. Mon déménagement allait très bien se passer lui aussi. J'allais poster une petite annonce et trouver le locataire parfait qui plairait à ma proprio. Pour financer mon voyage, je donnerais un maximum de cours, économiserais et ferais des petits concerts à gauche et à droite. Pour me loger sur place, je ne savais pas encore comment, mais j'allais trouver l'endroit idéal, pas trop cher, où je me sentirais bien. Je pouvais déjà m'y voir. Et puis pour ma famille, mes proches, je prendrais le temps et trouverais les mots juste pour leur expliquer la raison de mon départ. Je savais qu'ils comprendraient. Aux Etats-Unis, j'allais faire plein de scènes, d'incroyables rencontres artistiques et nouer de belles amitiés. Oui, ça allait être magnifique. A la fin de ces 21 jours, mon énergie avait complètement changé. Et lorsque je suis retournée voir ma coach, elle m'a dit « Maintenant je t'écoute Loubiana, dis-moi toutes tes craintes, toutes tes peurs, toutes les raisons pour lesquelles partir aux Etats-Unis est une mauvaise idée. » Je lui ai souri et lui ai dit « Aucune. » Je n'en vois aucune. Je ne ressens que du positif, de la joie et de l'excitation à l'idée de ce voyage. C'est décidé. Je pars aux Etats-Unis. Et c'est avec cette même énergie que j'ai tout mis en place pour être prête à partir trois mois plus tard dans ce qui allait être l'un des voyages les plus intenses et les plus enrichissants de ma vie. Certains diront que c'est de la chance, un heureux hasard, mais la préparation de mon départ s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Mon patron m'a encouragée, ma propriétaire félicitée, mes parents enlacés. J'ai trouvé le logement idéal grâce à un Américain rencontré lors d'un concert qui m'a mis en contact avec une jeune femme ayant une chambre de libre à Los Angeles. Et après avoir économisé et travaillé tout l'été, j'ai eu assez d'argent pour m'envoler. En l'espace de quelques mois, j'étais prête à réaliser ce rêve qui pendant des années me paraissait irréalisable. Prête à partir à des milliers de kilomètres de chez moi, tout quitter pour aller sur un autre continent, avec un autre fuseau horaire, une autre langue. Et sans personne, ni guide sur place, j'allais apprendre à devenir mon propre repère. Ce qui depuis toujours me paraissait insurmontable, aujourd'hui me semblait si simple, si évident. Au fond dans la vie, tout est une question d'énergie, celle que nous créons à l'intérieur et qui vibre partout autour de nous. Le négatif attire le négatif et il en va de même pour le positif. C'est une histoire d'attraction. A chaque moment de notre vie, nous avons le pouvoir de changer notre état d'esprit et de nous demander « Quelle est l'énergie que je crée à cet instant ? » Cela ne veut pas dire que tout se passe toujours de façon idéale, au contraire, vous le verrez notamment dans les prochains épisodes, mais que nous avons tous la possibilité de regarder les événements de notre vie d'un œil positif au négatif, en voyant les difficultés comme une opportunité de grandir, d'apprendre, au contraire, une raison de plus de se renfermer et de se limiter. Alors même dans cette période où tout peut sembler sombre et négatif, n'oublions pas que le positif est partout autour de nous et qu'il résonne dans les jolies choses simples du quotidien. J'ai souvent entendu dire que le bonheur est à portée de main, mais pour moi ce n'est pas là qu'il se trouve. Le bonheur il est là, dans notre main. Nous n'avons qu'à l'enlacer, en nous remplissant chaque jour de gratitude et de reconnaissance pour cette chance merveilleuse qu'est celle d'être en vie, pour ses sourires, ses regards échangés, ses attentions et moments partagés, pour nos balades dans la nature, nos animaux, nos familles, nos amis et êtres aimés, tous ces cadeaux qui rendent notre vie plus belle. Je vous invite un instant à penser à eux, à penser à celles et ceux que nous aimons. Est-ce que vous la sentez, cette force, au niveau de la poitrine, ce sourire, au bord des lèvres, cette gratitude ? Oui, oui c'est ça, c'est bien ça, le pouvoir de nos pensées. Be positive. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura rempli de gratitude et d'ondes positives. Aujourd'hui, c'est Jean Leclerc qui nous dit Merci Loubiana pour cette leçon de vie et d'espoir qui vient de ton cœur et tes tripes, racontée avec une voix suave qui nous pénètre sur fond de cora envoûtante et nous transporte avec bonheur sur le chemin de ta vie. Merci. Merci Jean d'illuminer de ta présence ces moments d'échange et merci à chacun d'entre vous pour vos mots et votre écoute bienveillante. Si tu aimes ce podcast et si tu veux me soutenir, si tu veux que je continue, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur iTunes, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire pour que nous soyons de plus en plus à avancer ensemble vers ce chemin merveilleux Que le chemin vers soit A bientôt Prends soin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada